salut tout le monde ouais comme je voulais dire on progresse on s'est occupé du son le son ça va maintenant bien donc maintenant on attaque ce qui est de l'image puisque pour l'instant on avait le téléphone face pour que je vois ce que je fais la base on avait prévu d'utiliser le téléphone fesse comme il est maintenant puisque évidemment devant on a une meilleure image avoir le retour sur un écran vidéo c'est avéré que j'ai pris le seul téléphone qui est le plus compliqué à relier un écran avec le wifi machin sans qu'il y ait la rotation automatique dedans selon la fonction du téléphone en fait il ya une partie des fonctions du téléphone qui sont bien couché quand l'écran est couché mais pas tout donc j'ai mis un écran debout et j'utilise même pas un tiers du volume de l'écran pour le retour mais voilà je veux que vous ayez du meilleur son à force et une meilleure image avec la simplicité de pouvoir relier précisément tout ça sur le téléphone parce que le but c'était d'avoir l'image et d'enregistrement direct sans avoir d'effet boucle ce qui s'est avéré être aussi impossible avec le 4k sur ce téléphone ce qui n'était précisé absolument nulle part et qu'aucun testeur absolument n'a testé c'est pour ça que beaucoup de gens je pense aiment la chaîne rcg h68 parce que on va voir jusqu'à l'intérieur et on a vu encore une fois de plus sur le team asso mt8 la vidéo arrive évidemment que il ya des solutions techniques qui n'ont même pas été abordés ils n'ont rien vu rien compris alors c'est pas méchant mais il faut pas t'imposer mais expert mécanique après moi je suis pas expert mécanique mais tu as vu quand même alors on a aujourd'hui une petite coulis de thomas r74 souvenez vous j'ai demandé d'avoir des couronnes petit diamètre pour de obo hyper mt c'est ça là faut que je m'habitue moi je vis dans l'écran tu vois ah ouais j'ai mis en large parce que vous m'avez dit vous préférez vous avez plus de plus de champs j'ai l'air plus petit du coup c'est normal taille réelle on a donc christophe qui m'en a envoyé un pour avoir donc en échange une boîte de vitesses de mt1 j'en ai encore une une boîte de mt1 et j'ai donc bien reçu los pinetos et je vais te montrer parce qu'il ya différentes fabrications différentes qualités j'en voulais plusieurs parce que justement au cas où on en cas ça un tout simplement regarde il ya eu la première série avec les dents tu as vu en biseau 1 et l'autre avec des dents un peu plus plate ça ça craint moins quand il ya des déchets par contre c'est de l'acier fruité donc pressé à froid et ça c'est de l'usiné tu peux voir la différence à la couleur un espèce de sensation de visuel granulé comme ça de près et il ya rien sur la pièce là comme tu peux le constater à l'usinage souvent pas comme il fabrique des grandes quantités et font pas spécialement gaffe à la vitesse de rotation et tout ça chauffe donc tu as des couleurs différentes ou des fois un peu de traces d'échauffement sur les pièces donc ça ce sont deux couronnes qui ne sont pas prévus pour monter sur l'axe du sleeper mais directement sur la boîte pour ne plus avoir de sleeper et c'est donc ce que nous allons utiliser là dedans dans le mt2 c'est pas tout thomas s'est pas contenté de m'envoyer ça il m'envoie des petits amortaux faut que je vois parce que ça ressemble un petit peu à du kyosho il ya un petit capuchon de purge mais ça ressemble aussi à autre chose à savoir team durango l'osier aussi des trucs similaires il ya juste écrit fat shocks et ensuite mes yeux sont trop mauvais pour voir en dessous mais il me semble que c'est bien ça je suis allé vide on va vite l'ouvrir parce que la petite vis de purge ouais on a un petit trou au bout effectivement et c'est bien les pistons c'est bien écrit durant go tu un non il ya la dimension à l'envoi un peu mieux est juste écrit fat shocks big bord technologies mais c'est tout à fait le look durango un petit indice dans la boîte aussi évidemment mais j'ai aussi des tlr à ce sont les ressorts tlr donc dur machin bidule et tout et ça il a envoyé pourquoi pour le l'osier 3 0 puisque je vous avais dit j'ai des soucis enfin les ressorts d'origine sont vraiment trop tendre et lui il a une gamme de ressorts alors moi j'ai trouvé autre chose me demander parce que c'est d'où ça vient je ne sais pas c'est ce qui traînait par là ah ouais c'est beaucoup plus dur que ce que j'ai dessus moi tu m'étonnes regarde ça c'est à peu près ce que j'ai dessus zéro résistance ça c'est ce qui m'a envoyé un peu plus dur vers la fin donc à voir c'est super sympa on a quoi alors là donc les durs ouais pour 22 t sct sct e et un des coupelles plus quatre millimètres et tu sais quoi thomas là tu viens de faire un truc génial tu sais pourquoi parce que j'ai perdu une coupelle j'ai mis d'autres choses hein le simple amorto indice qui traînait là derrière j'ai quatre amorto c'est génial et c'est cool ça parce qu'on va pouvoir aussi équiper éventuellement un engin qui a quatre pauvres amorto en plastique avec des chouettes amorto en alu les coupelles longues ça c'est cool aussi et on a un petit mot salut mani comment vas-tu comme prévu tu trouveras le pignon bon mt pour ton joli cross-carte mt2 et un set de suspension à 10e type tlr 22 continue à régler thomas r74 donc ça viendrait un tlr t22 ça alors parce que tu peux nous dire exactement d'où ça vient si ça vient bien dans l'osie ou si c'est ouais couper c'est un peu autrement mais c'est vrai que j'ai pas souvenir que l'osie avait les petits trucs rouges en dessous après j'ai pas eu le tlr 22 j'ai jamais eu en main aussi tu me diras donc tais toi mani ferme-la à tout jamais et nous allons découvrir ensemble certains d'entre vous bien sûr l'ont déjà vu puisque j'ai dit à briseur de ne surtout pas attendre le but de leur envoyer une dizaine de carrosserie à peindre c'est pour qu'il puisse vous montrer ce qu'il peut faire ce qu'il sait faire les idées qu'il a chaque peintre ressent les chances différemment à les idées un peu différentes les mécanos aussi un après on est lié à des solus mécaniques les pièces déjà existantes ou pas si tu peux tout fabriquer toi même ça c'est une paire de manches et la peinture c'est du domaine artistique donc c'est beaucoup plus vague quand tu expliquer chose à quelqu'un toi tu vas le dire par rapport à ce que tu aimes une idée que tu as vu quelque chose ou tes impressions et lui il va voir ça totalement différemment et du coup moi j'aime bien balancer aux peintres vous le savez puisque lb painting et me le savent aussi au mieux de leur donner exactement ce que j'aimerais les dessins des trucs on leur dit voilà tu connais un peu le style de la chaîne tête de mort heavy metal rentre dedans je te donne un choix de couleur et après tu te débrouilles et on va donc voir parce que il m'a envoyé les photos quand même alors l'hyper star j'ai déjà vu j'ai regardé vite fait parce que moi j'aime la surprise j'aime découvrir la toute façon une fois que la corolle est complètement peinte si ça correspond pas à ce que je veux c'est trop tard n'est ce pas et nous avons ici reçu de la part de briseur rc donc une deux deux carreaux elle reste c'est que du rembourrage c'est un fou c'est un fou le gars il va m'emballer ça mon gars donc briseur rc si vous ne connaissez pas la chaîne c'est lui allez voir briseur rc j'espère qu'au moment je fais cette vidéo on a réussi à lui faire passer le cap demi labo si c'est pas le cas allez tabasser le lien pour vous abonner nous avons donc ici la hyper star et une carreau de savage flux xl pour par un rs on va commencer par celle là est un fou il a fait ça pourquoi je vais vous expliquer ça empêche les carreaux de se rentrer dans les unes les autres et de rayer l'intérieur la carreau tout simplement vous voulez pas les empiler et il voulait être sûr que c'est le temps de finir de sécher souvent même si c'est vrai que la peinture à sèche à une certaine vitesse le temps que ce soit vraiment totalement collé à la carreau que ça serait parce que quand tu viens de le faire en fait ça serait il relativement vite ça reste un peu collant et la moindre touchette décolle la peinture ouais c'est de l'alu je récupère tout à fait absolument alors ça va pas être pour emballer mes sandwichs tu vois mais je récupère tout simplement pour envoyer la prochaine fournée ou si je dois peindre des carreaux alors je vous annonce aussi que il ya quelque chose pas à moi quelque chose à nous souvenez-vous par un passe partout nous a fait donc de quelque chose de génial pour que je puisse faire les carreaux sans m'en foutre plein la frimousse plein les poumons plein les gants de lacrymal et tout le reste mais maintenant que j'ai lb painting et me design et briser franchement je peins plus rien je vous le dis j'envoie un des trois c'est un peu pouf 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 un deux trois c'est toi le roi et selon les dispos les envies qu'ils ont aussi ils n'ont pas envie de tout peindre il ya par exemple emmy est dans plutôt la compétition buggy truggy et c'est tout ça donc pas habitué à peindre des carreaux serait un peu plus grande ou des pick up ou des choses un peu différentes où elle n'aime pas tout simplement l'a pas envie elle droit briser lui va faire de ci bébé arrive à faire de ça bébé a d'expérience pour les grosses après en général les grosses carreaux c'est un peu délicat il ya beaucoup de peintres qui sont pas trop fan je comprends pour en avoir fait moi même mais assez causé voici donc ce que ça donne on lui a demandé un truc on n'a pas exagéré et il a eu l'idée de nous faire la déco du honey truck tout simplement mais en gardant que deux coloris au niveau de trois pour simplifier les choses parce qu'il a fait énormément de découpes le nombre de masques qu'il a dû mettre pour faire toutes les découpes regarde il a merdé aucune ligne côté droit il a merdé aucune ligne côté gauche ni le tulle et ni l'avant le capot ça n'a pas été fait parce que pour la place tout simplement pour le sticker logo le toit c'est pas la peine pareil parce qu'on peut mettre un logo ou ce qu'on veut dessus il voulait pas en faire trop et moi je trouve ça génial tu vois des fois faut pas chercher trop compliqué et là par contre là parce que là il y avait des directives de teinte avec deux teintes donc après voilà et un certain style là il a fait autre chose et le but aussi de lui avoir envoyé tous ses carreaux surtout les miennes c'est pour qu'il puisse s'expérimenter aussi à plein de choses pour faire certains types de dessins certains reliefs parce que ça demande de l'entraînement et tu peux pas toi même acheter 36000 carreaux faire des entraînements et ensuite les vendre et surtout si elles ont foiré ou n'importe personne enfin j'ai peut-être quelqu'un qui en veut pas et moi je trouve ça cool j'avais une dizaine de carreaux à faire peindre donc j'ai envoyé j'ai dit vas-y éclate toi entraîne toi si ça foire ça foire c'est pas la mort moi de toute façon les carreaux je vais bâcher avec c'est pas de la carreau d'étagère donc là il s'entraîner à faire les petites étoiles style alpinestars là les circuits imprimés du drapeau à damier ensuite ici on a nouveau les étoiles mais mélanger dans la peinture métallisée ce qui n'est pas facile prochaine étape évidemment tapez ça dans le chameleon ça va donner là un dégradé là l'hyper star tu vois cette carreau il ya l'hyper star électrique et l'hyper star nitro donc tout comme le hyper st pro il ya d'un côté une cloque pour l'échappement qui nous arrange puisqu'elle permet aussi de mettre la 6s à bord tu vois les carreaux sont pas symétriques et moi j'aime bien les carreaux pas symétriques honnêtement c'est comme c'est comme nos tronches les mecs si on avait des tronches symétriques on serait bizarres et moches bon il y en a qui sont moches quand même moi aussi mais bon c'est pas grave là on a un petit truc regarde ça sort par le côté translucide du machin c'est sympa et ça va aller à merveille et là c'est dommage l'hyper star n'est pas encore fini puisque j'ai commandé les cales de train j'attends les cales de train pour le réparer au lieu de refaire un provisoire et d'aller oublier que j'ai mis un provisoire et de casser encore ça va aller à merveille puisqu'on a un aileron blanc et j'ai envie de faire un truc coloré donc comme les jantes malheureusement du vs 2 sont trop fragiles j'ai collé mais star pin là pourquoi je vais devant l'écran mais mais il va arrêter le blanc donc mais sp star pin je j'adore ces roues dans l'herbe c'est magnifique pour être pointeux j'ai collé ça sur des jantes jaunes tlr et ça va être du plus bel effet et on va essayer aussi autre chose hop bouge pas je te les avais montré la semaine dernière les vélociraptor un truc particulier avec ces pneus c'est le design un peu soft mais pas seulement regarde le diamètre final le diamètre total est équivalent aux pneus plus les crampons finalement tu vas me dire aussi c'est parce qu'il a mis le crampon mais ça fait vraiment une roue plus grande sur le buggy et ça va être sympa aussi ça va être ça donne une impression énorme en fait c'est assez bizarre l'impression que la roue est plus grande même la jante alors que c'est à la même taille donc ça c'est rigolo vivement que quelqu'un nous fasse ça avec du déport ça serait vraiment sympa parce que les règles de compet c'est bien mais nous on s'en fout en fait donc merci à thomas r74 merci à brise rc je répète allez les kiki me faire exploser ce compteur d'abonnés à brise rc parce que contrairement à moi il fait tout je t'explique évidemment vous aimez bien être traîné là parce qu'on a testé démonté cassé un tas de choses donc on peut en causer un petit peu plus vers l'intérieur mais je suis loin d'aller pousser la peinture à ça parce que déjà j'ai pas envie ça m'amuse pas et en plus briseur fait aussi des pièces lui-même donc il maîtrise fraises et cnc et tour tout ça et il fait des pièces alu lui-même on lui a confié des véhicules pour les tombola il a fabriqué des pièces alu pour remplacer pièces plastiques défectueuses ça mais ça prend énormément de temps tout ça pour ça aussi en plus j'en ai envie une dizaine puisqu'il avait déjà à faire je peux vous dire transpire là et je le répète grâce à par un passe-partout on a quelque chose qui a voyagé ici je m'en suis bien servi ça m'a vraiment bien aidé mais comme je ne perds plus et que pour des raisons techniques il aurait clairement plus besoin que moi j'ai tout emballé et je sais très bien que par un passe-partout sera d'accord avec moi et c'est aller chez lui et normalement il aurait déjà dû l'installer pour faire ça n'est ce pas mon petit briseur mais après je sais ce que c'est j'ai un camion ça va faire deux ans qu'il traîne là j'avais un soumis qui a traîné là pendant un an et des brouettes et et oh arrête de et écoute quand je te parle tu regardes pas le trx 6 up tu vois plus et je file ciao les gars et tu sais quoi le prochain truc à la compte c'est que je vais aller sur l'écran à côté là et aller taper sur le sur l'écran ça c'est ce que je voulais à la base c'est l'écran tactile relié au téléphone posé là pour pouvoir le commander à distance et c'est juste avec ce téléphone que ça marche pas on attend peut-être une mise à jour et là c'est pareil pour l'étendre regarde je suis obligé de réactiver et d'aller appuyer derrière voilà plus voilà plus